bonjour à tous bienvenue cette énergie j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du lundi 14 octobre j'espère que vous avez passé un excellent week end que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle semaine alors on est parti comme d'habitude je vous laisse choisir entre le tas numéro un numéro 2 ou le numéro 3 pour découvrir les énergies qui vont influencer votre lundi allez c'est parti on va commencer tout de suite avec le tas numéro un alors voici vos cartes on va commencer tout d'abord avec le message de votre ange gardien alors il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation pas de panique vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît ne rien n'avoir à faire peut-être déstabilisant donc même si tout gérer vous semble difficile réjouissez vous si vous devez voyager et prendre un avion vous n'avez aucun souci à vous faire donc pour tous ceux qui vont avoir des déplacements aujourd'hui on vous dit déjà vous êtes protégé rassurez vous surtout si vous avez peur de l'avion peur du train peur voilà peur en voiture rassurez vous par rapport à tous ceux qui vont être amenés à voyager vous êtes protégé aujourd'hui alors par ailleurs on vous parle effectivement que en ce moment la situation peut vous paraître un petit peu compliqué c'est à dire vous avez peut-être beaucoup de choses à faire en même temps vous vous sentez dépassé surmené vous ne savez peut-être plus trop comment comment vous y prendre donc là on vous dit voilà ayez confiance en vous faites soyez organisé finalement faites les choses l'une après l'autre soyez organisé tout va bien se passer ayez confiance en vous voilà donc il ya beaucoup de choses en ce moment dans votre vie soyez voilà faites les choses comme il faut fait un plan peut-être voilà faites les choses dans l'ordre petit à petit l'une après l'autre de façon à justement retrouver un petit peu votre votre sang froid puisque peut-être que ça peut effectivement vous stresser et puis du coup vous ne savez plus trop comment vous en sortir en tout cas voilà actuellement vous êtes dans une situation un petit peu comment dire où il ya beaucoup de choses beaucoup de choses qui évoluent beaucoup de choses qui se passent peut-être des décidés voilà des décisions à prendre qui peuvent être assez comment dire assez importante aussi beaucoup de démarches beaucoup de paperasse et effectivement ça peut vous pouvez vous sentir voilà un petit peu perdu dans tout ça mais rassurez vous vous êtes capable de tout gérer alors avec les autres cartes avec la carte de l'oracle du monde nous avons la carte de l'union donc cette carte elle va nous parler d'association de s'unir ça peut être s'unir dans le domaine amoureux ou s'unir dans le domaine associatif dans le domaine professionnel on peut nous parler de contrat d'engagement donc ça peut être un contrat contrat de mariage on peut nous parler de contrat de travail ça peut être un contrat pour un crédit ça peut être aussi à toutes sortes de contrats en fait cette carte elle va nous parler d'effectivement que vous êtes en train de faire des démarches pour vous engager avec quelqu'un ou dans un projet peut-être cette carte elle vous conseille aussi justement de peut-être de vous faire aider si vous vous sentez débordé n'hésitez pas à demander de l'aide aussi aller vers les autres et et aller chercher du conseil également ne restez pas tout seul alors avec le petit le normand voilà on a effectivement on a des démarches on a des négociations il ya de la paperasse à faire il ya des coups de fil à passer il ya des mails envoyés des dossiers à remplir on est bien occupé effectivement l'oiseau c'est voilà c'est une carte voilà on est un petit peu partout à la fois on est stressé on a mille choses à faire en même temps c'est plus trop donner de la tête ça peut nous parler de petites disputes aussi du coup dans le couple parce que on va être un peu stressé on sait plus trop voilà on a du mal à gérer un petit peu tout ça en tout cas il y aura beaucoup de choses à faire il ya effectivement beaucoup de beaucoup de du pain sur la planche il ya effectivement aussi des décisions à prendre peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et vous ne savez pas trop voilà comment faire pas moi ces trois cartes là ça me parle vraiment d'aller s'engager d'avoir des choses à faire d'engagement dans le couple dans une relation amoureuse et également au niveau professionnel de s'engager de prendre une nouvelle voie de tendre la main à quelqu'un finalement d'aller vers quelqu'un d'autre de s'engager dans un nouveau projet également donc aujourd'hui pour vous il y aura beaucoup de choses à faire il y aura pas mal de démarches peut-être des déplacements également un petit peu de stress parce que vous devrez pardon savoir gérer tout ça et vous organisez surtout en fait les choses une après l'autre demandez de l'aide si vous avez besoin et ne vous stressez pas vous êtes capable absolument de tout gérer et vous êtes protégés par rapport à vos déplacements donc voilà pour vous bon courage soyez zen faites les choses dans l'ordre l'une après l'autre fait un petit plan s'il le faut et puis tout se passera bien je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à bientôt merci beaucoup alors si vous avez choisi le tas numéro de voici vos cartes on va commencer par le message de votre ange alors vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés vous éprouvez un sentiment de sécurité y compris financière et de satisfaction accordez vous une pause bien mérité et profiter fait fêter un heureux événement fiançailles mariage d'acquisition d'une nouvelle maison ou naissance donc pour vous aujourd'hui il ya des choses à fêter il ya peut-être un besoin aussi de repos peut-être que certains vont prolonger un petit peu le week-end ou vont partir en vacances ou auront envie effectivement de voilà auront aujourd'hui en quelque sorte une récompense on parle de récompense donc vous allez peut-être recevoir les nouvelles d'un projet ou une bonne nouvelle il y aura quelque chose à fêter une naissance une maison pour une maison pour un job une somme on peut parler aussi de somme d'argent qui peut arriver en tout cas voilà il ya une bonne nouvelle il ya quelque chose de très beau qui vous arrive alors avec la carte de l'oracle du monde ah bah oui on a le présent donc le présent on peut le comprendre de deux façons on peut comprendre dans le sens où effectivement vous allez recevoir un présent voyez on voit cette main qui tend quelque chose donc ça nous fait quoi cette carte là vous allez recevoir quelque chose donc une somme d'argent un contrat une bonne nouvelle en tout cas c'est très très positif c'est quelque chose qui arrive vers vous qui vous fait plaisir ensuite on peut comprendre dans le sens du présent le moment de savez qui va nous habiter effectivement et dans le moment présent à être dans à la à profiter en fait des deux de cette abondance qui arrive à nous 1 et cette abondance là on en profite on profite réellement que du que de sa vie que des belles choses que lorsque l'on se positionne au présent puisque si on se positionne dans le passé on est dans le regret et si on est dans le dans le futur et dans l'anxiété on a tendance à être sa tendance à être anxiogène donc positionner vous pardon dans le présent et accueillir cette voilà ce cadeau cette belle surprise avec gratitude alors avec le petit le normand ah bah oui voilà on a encore une fois là on a le bouquet donc le bouquet c'est pareil c'est une carte qui va nous parler de récompenses de petits cadeaux de retrouvailles de réconciliation ça peut nous parler aussi de voilà de comment dire de de réconciliation je l'ai déjà dit de personnes aussi voilà de surprises de cadeaux donc là on peut parler d'une personne peut-être qui va revenir à vous donc on peut parler de retrouvailles de réconciliation on peut parler aussi d'invitations voilà c'est le mot que je cherchais d'invitations donc peut-être que certains vont vont être invités il va y avoir des sorties par exemple quelque chose à fêter effectivement des petits déplacements ce sens aussi peut-être que vous allez partir au bord de l'eau partir prolonger le week-end ou prévoir des vacances avoir un petit déplacement agréable en fait dans votre journée peut-être pour aller retrouver quelqu'un ou un petit déplacement qui va vous porter chance effectivement en tout cas aujourd'hui il ya une belle surprise il ya une récompense pour vous il ya une bonne nouvelle qui arrive donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre votre bonne nouvelle du jour en tout cas je vous souhaite un très très bon lundi je vous dis à très bientôt merci beaucoup alors si vous avez choisi le tas numéro 3 voici une pardon votre carte on va commencer par le message de votre ange gardien alors vous avez défendez vos droits ayez confiance en vous et affirmer votre position vos anges gardiens vous donne la force de dire non quand il le faut le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous et nous comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui alors là on va vous inviter à vous affirmer c'est aujourd'hui il faudra vous affirmer avoir confiance en vous et savoir dire non peut-être que vous avez vous êtes peut-être trop gentil vous n'osez pas peut-être dire non dans une situation que ce soit dans une relation amoureuse avec vos amis et vos enfants et votre patron avec vos collègues là c'est le moment de dire stop pensez à vous et finalement si vous avez l'impression que les autres abusent de vous c'est parce que vous les laissez faire là on vous dit c'est à vous le problème vient de vous et non des autres c'est sûr que si si vous dites tout le temps oui finalement voilà si ça vous de mettre des barrières à vous de poser des limites voilà par rapport à par rapport aux autres à ce que à ce que vous souhaitez et faites vous respecter alors en tout cas faudra défendre votre votre avis votre opinion votre point de vue ici on à la carte de la désillusion donc là ça peut nous parler effectivement d'être déçu d'être déçu par rapport à quelqu'un par rapport à une situation de c'est aussi une carte qui va nous inviter justement à travailler là dessus à travailler sur nos croyances qui sont fausses à ouvrir les yeux à voir le bon oeil et à se délester justement de tout ce qui peut être être faux c'est une sorte de prise de conscience peut-être aujourd'hui que par rapport à quelqu'un par rapport à une situation vous aviez tort vous étiez dans l'illusion vous faisiez une fausse idée peut-être sur sur quelque chose en tout cas voilà ne soyez pas ne soyez pas justement apeuré par cette carte c'est une carte qui au contraire va être positive dans le sens où vous allez pouvoir ouvrir l'oeil par rapport à quelque chose est beaucoup plus vigilant aussi il y aura peut-être une petite déception sur le coup par rapport à quelqu'un ou à quelque chose mais finalement ce sera pas plus mal parce que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à par rapport à une situation et à et à prendre conscience en fait que que vous aviez tort et du coup à changer de changer de comment dire votre fusil d'épaule finalement donc c'est pas plus mal en tout cas aujourd'hui voilà affirmez vous ne vous laissez pas faire parce que je pense que dans une situation on peut vous avoir menti on peut vous avoir manipulé aussi et là aujourd'hui vous allez dire stop vous allez ouvrir les yeux et vous allez mettre fin à quelque chose justement même si ça ça peut être assez désagréable pas forcément facile à faire non plus en tout cas vous allez vous affirmer et dire stop à quelqu'un ou à quelque chose à une situation dans laquelle une situation fausse voilà il ya des vérités qui vont tomber je pense j'allais prendre conscience de quelque chose alors ici avec le tannis le normand on nous parle effectivement alors on a les montagnes ça va nous parler de défis de challenge justement d'un obstacle à surmonter et il va falloir justement rester fort rester rester sûr de vous par rapport à ça donc cet obstacle ça peut être une personne ça peut être effectivement les arguments d'une personne quelqu'un peut se mettre sur votre route ça peut être que voilà des obstacles de la patience à faire ou simplement aussi ouvrir les yeux peut-être que vous ne savez pas tout peut-être qu'aujourd'hui de l'information effectivement va venir à vous ça vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à une situation ou alors vous allez être déçu par rapport à quelqu'un effectivement et quelqu'un qui aurait pu finalement être être aussi être un allié qui va s'avérer plutôt être l'inverse donc là on va vous dire voilà aujourd'hui le défi ça va être de vous protéger par rapport aux autres de vous affirmer surtout et même si effectivement il ya des il ya des obstacles il ya une sorte de défi de challenge aujourd'hui et c'est de rester fort et de rester fidèle à vous même voilà de pas vous laisser influencer par les autres parce que parce que vous allez avoir une prise de conscience qu'on vous a menti ou qu'effectivement la dîme situation était fausse donc aujourd'hui pour vous voilà il faudra rester serein rester confiant surtout avoir confiance en vous même en votre en vos capacités aussi à surmonter cette épreuve ça peut être un peu déstabilisant quand on se rend compte que effectivement on était dans le faux par rapport à quelque chose quand on se rend compte qu'on s'est trompé sur quelqu'un ou par rapport à un projet aussi qu'on a l'impression d'être dans une impasse mais il faut voilà il faut rester il faut rester serein il faut rester fier de vous et surtout en confiance ouais il faudra fois il faudra veille à ça rester à veille à votre énergie aussi mais vous allez le faire vous allez rester vous allez avoir la force de passer ce challenge là ce défi là les montagnes c'est elles sont elles ne sont pas insurmontables vous avez la force de surmonter cette épreuve il faut simplement ouvrir les yeux parce que par rapport à quelque chose il y a de la fausseté autour de vous voilà il ya quelque chose qui sonne faux effectivement là vous allez avoir cette prise de conscience et c'est certainement ça qui vous bloquez donc finalement vous allez pouvoir avancer une fois vous aurez ouvert les yeux par rapport à une situation ça peut être vous qui vous mentez aussi à vous même parfois c'est un peu ça aussi on se ment à soi même en fait semblant que tout va bien au fond de soi on sait très bien que non ou alors on reste dans une situation par confort et là on vous dit il faut ouvrir les yeux donc voilà pour vous pour ce lundi je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à bientôt merci beaucoup